L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer un portfolio avec les Google sites au lycée. Donc ici je suis sur la page d'accueil de l'extranet lycée cfa du monnaie.fr et je vais aller sur google workspace. Donc ici j'ai plusieurs outils utiles par exemple le drive et docs qui va me permettre de stocker des fichiers que je vais pouvoir partager sur mon portfolio. Et puis ici j'ai site qui me permet de créer des google sites assez simplement. Alors soit je pars d'un site vide soit je prends un des modèles préexistant. Là il y a celui qui s'appelle modèle portfolio élève. Alors si jamais vous ne voyez pas dans votre galerie vous pouvez faire galerie de modèles ici et il apparaîtra dans les modèles du lycée cfa du monnaie. Ensuite je vais cliquer sur le modèle que j'ai choisi et Google site se lance en utilisant le modèle en question. Maintenant je suis propriétaire de ce portfolio je vais pouvoir le publier en lui donnant un nom. Donc là je vais mettre étudiant tutoriel alors le nom que vous mettez ici est important puisque vous voyez que c'est dans l'adresse web de votre site. C'est ce qui va se mettre à la fin. Alors ici il me dit que c'est déjà pris effectivement étudiant tutoriel a déjà un portfolio donc je vais mettre étudiant tutoriel 2 et je fais publier. Voilà mon portfolio est disponible sur internet. Pour l'instant je suis le seul à pouvoir le visiter et le trouver. Si je veux que d'autres personnes puissent accéder il faut aller ici dans partager. Alors s'il s'agit d'un enseignant par exemple madame le noir. Je peux la mettre en éditrice. Alors je vais enlever envoyer une notification pour éviter de la submerger de mails. Je fais partager. Et s'il s'agit de partager avec ma classe. Je peux saisir l'adresse du groupe donc bac pro par exemple cvj 22-25 arrobas lycée cfa du monnaie.fr Cette fois-ci je ne vais pas mettre mes collègues en éditeur de mon site. Je vais les mettre en utilisateur ayant accès. C'est à dire qu'ils vont pouvoir visiter mon portfolio mais ils ne pourront pas le modifier. Même chose je ne vais pas leur envoyer une notification. Je décoche et je fais partager. Ca veut dire que pour voir les portfolios des collègues c'est très simple. C'est la même adresse que votre site. Tout ce qui change c'est le nom prénom à la fin. Si vous voulez voir le site en ligne, ici il suffit de faire afficher le site publié. Donc c'est bien le site d'étudiant tutoriel 2. Évidemment maintenant il faut le personnaliser. Donc ici alors si je veux que ces modifications soient prises en compte et bien il faut de nouveau publier. Il me fait comparer la nouvelle version avec l'ancienne et je choisis si je veux ou pas apporter les modifications. Donc là je vais faire publier. Alors je vous conseille, si vous voulez gagner un peu de temps, ici dans paramètres de publication, de décocher l'examen des modifications. Ca sera un peu moins lourd à gérer. Et voilà !